Voici de nouvelles révélations qui ne devraient pas arranger les affaires de Cédric Jubilard, placées en détention provisoire depuis le 18 juin 2021. Pour rappel, cet artisan est mis en examen pour meurtre sur conjoint dans le cadre de la disparition de son épouse, Delphine Jubilard, avec qui il était en instance de divorce. La mère de famille n'a pu donner signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. De nombreuses fouilles ont été menées à proximité de son domicile de Cagnac-les-Mines, situé dans le département du Tarn, en vain pour l'instant. Fils aîné du couple, Louis Jubilard est un témoin clé dans cette affaire. En effet, ce dernier a révélé aux enquêteurs que ses parents se seraient violemment disputés le soir où il a vu sa mère en vie pour la dernière fois. Son témoignage a contredit les propos de Cédric Jubilard à plusieurs reprises depuis le début de cette affaire. Clamant son innocence, le mari de Delphine Jubilard devrait voir son image être encore un peu plus écornée suite à l'apparution du livre intitulé Delphine Jubilard, une disparition, en quête au cœur d'un fait d'hiver mercredi 26 octobre 2022. En effet, au sein de cet ouvrage, publié aux éditions du Rocher, on peut découvrir que Louis Jubilard serait plaint de son père auprès d'une institutrice. Delphine Jubilard aurait confié avoir honte de son mari Louis était le dernier à partir. J'étais seule avec lui et il m'a dit, j'espère que ce sera pas papa qui viendra me chercher parce que papa il est violent et méchant avec moi. Il fait beaucoup de travaux et il ne parle pas, a indiqué l'institutrice en question au sein de ce livre. Il semblerait par ailleurs que Cédric Jubilard avait l'habitude de crier régulièrement sur son fils aîné, qui était âgé de seulement 6 ans lorsque sa mère a disparu. Gêné par l'attitude de son mari envers leur petit garçon, Delphine Jubilard aurait confié pour sa part que Cédric Jubilard lui faisait honte. Pour mémoire, le père de Louis Jubilard a déposé plusieurs demandes de remise en liberté depuis son incarcération, qui ont toutes été rejetées jusqu'à présent. Cédric Jubilard reste par ailleurs toujours présumé innocent dans cette affaire, jusqu'à preuve du contraire par les autorités compétentes. Sous-titrage Société Radio-Canada